Il est sorti, enfin ! Débarqué à l'improviste sur le XNA, la plateforme de jeux indépendant de la Xbox 360, le troisième volet des Arcado Series, Pixel, fait suite à Jump et Swap. Ce titre, on le rappelle, accessible comme les autres pour seulement 240 points Microsoft, soit un peu moins de 3 euros, se présente sous la forme d'un jeu de plateforme aventure original. Original, il l'est à plus d'un titre, de par sa direction artistique, rendant hommage au Pixel avec un P majuscule, mais également de par son concept jouant justement sur cette thématique rétro. Il a été développé conjointement par Arcado et Pasta Games, qui a sorti en fin d'année dernière l'excellent maestro Jumpin' Music sur DS. Le jeu a ainsi été programmé par MyWen Rapine, qui travaille chez Arcado et s'est déjà occupé de Swap, tandis qu'il a été conceptualisé, mis en image par Hervé Barbarési, directeur artistique chez Pasta Games. Une collaboration somme toute logique, vu que les studios partagent les mêmes locaux et possèdent tous deux ce petit supplément d'âme, qui donne à toutes leurs productions les plus personnelles une pâte unique, faite d'amour et de beaux pixels. Mais qu'est-ce que c'est ? Un extraterrestre avec ses petites antennes ? Un descendant de Bubé Bob ? Un Pokémon sur lequel on aurait zoomé ? Eh ben non, rien de tout ça ! Ce petit personnage est un chat et il est bleu. Et il possède une particularité unique, c'est le chat d'Indiana Jones dans le jeu vidéo Fate of the Atlantis. Suite à la disparition d'Indy, il part à sa recherche et doit pour le retrouver découvrir trois reliques planquées dans chaque niveau. Bon, ok, c'est pas vrai, j'ai tout inventé. Désolé. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il recherche, ce chat bleu. Mais pour le trouver, il va parcourir six mondes différents, tous présentés lors de la phase de chargement par une fresque qui sera ensuite étirée en background du niveau, pixelisée comme il se doit. Pixel ne possède donc pas de scénario. Mais comme les deux précédents volets des Arcado Series, un humour en forme de conseil, de clin d'œil et de pic lancé au joueur est véhiculé par les petits panneaux d'information qui jonchent les niveaux. Visiblement, les développeurs se sont beaucoup amusés à les écrire et le joueur s'amusera tout autant à les lire. Le monde de Arcado Series 3 Pixel se sinte donc en six niveaux thématisés à la difficulté croissante. Pour se déplacer, le joueur utilise deux boutons principaux, un pour sauter et l'autre pour courir. Comme dans Mario, le fait de courir permet de sauter plus haut et il faut atterrir sur la tête d'un ennemi pour s'en débarrasser. Un bouton est également employé pour miauler. Ce miaulement furieux étant d'ailleurs la seule arme du chat bleu en dehors de ses coussinets. Il faudra ainsi sauter sur la tête des ennemis pour remplir une jauge furie, ce qui permettra ensuite à notre chat bleu de s'égosiller. Jusque-là, rien ne distingue Pixel d'un jeu de plateforme old-school, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais notre petit chat est également équipé d'une loupe, tel un Sherlock Holmes félin des pixels. En appuyant sur la gâchette gauche, on peut friser l'écran afin d'explorer les pixels de blocs creux planqués parmi les blocs normaux et de certains éléments du décor. Cette mécanique constitue la principale originalité gameplay du jeu et permet de lancer des petites phases de puzzle où l'on doit se déplacer très vite au cœur des pixels pour trouver un pixel en particulier. Le joueur pourra ainsi actionner des leviers et ouvrir des coffres contenant des reliques ou des cœurs qui lui permettront de régénérer son énergie. Et il faudra faire vite, le temps étant souvent compté dans ses courses aux pixels. A noter que contrairement à Jump, les vies sont ici infinies, ce qui permet de recommencer sans limite un même passage, les niveaux étant dotés de checkpoints. Ce troisième titre XNA des Arcado Series est comparable à un bonbon bleu au goût pixel. On le met sous la langue et on apprécie le temps qu'il dure sans se presser tranquillement. Pixel se distingue d'emblée par la qualité de sa réalisation et de sa direction artistique. Mais le gameplay est aussi là. La mécanique de saut est bien gérée et nécessitera un petit temps d'apprentissage du fait de la fameuse inertie des sauts made in Mario. Puisqu'il faut bien critiquer un peu, on regrettera des temps de chargement un peu longs que l'on meurt, ce qui arrivera souvent et justifie les vies illimitées. Et puis les phases d'exploration des pixels sont certes amusantes, mais restent tout de même plus proches de l'interlude un rien gadget que du mini-game puzzle-esque. Ceci dit, on finit le jeu avec un immense plaisir en pestant contre les échelles trop courtes et les vaches qui détalent. Et une fois terminé à 100% après avoir trouvé toutes les reliques, on en veut encore plus. Ça tombe bien, le prochain bonbon Arcado devrait débarquer sur le XNA le mois prochain, toujours pour moins de 3 euros. On ne connaît pas encore son goût ni sa couleur, mais notre estomac rétro-gamer gargouille déjà d'impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada